Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue à tous sur Jeanne la Télévision pour une nouvelle petite vidéo où on va parler d'un sujet un petit peu insolite Dans le passé nous avions parlé de certains entrepreneurs qui ont réussi notamment de Bill Gates qui a réussi dans les affaires et nous avions donné un petit secret que Bill Gates avait et qu'il a recopié des musulmans depuis plus de 1400 ans Aujourd'hui nous allons parler d'une personnalité publique française que vous connaissez très certainement qui n'est autre que Gims Gims, le chanteur à variété française à succès dans le monde de la musique a essayé de se lancer dans plusieurs projets d'entrepreneuriat même d'être lancé et nous allons voir aujourd'hui pourquoi et nous allons essayer d'y répondre avec un prisme et un regard musulman inshallah ou ta'ala C'est parti générique La fortune de Gims est estimée selon plusieurs sites web à plus de 140 millions d'euros et actuellement sa richesse et ses liquidités sont estimées aux alentours de 20 millions d'euros Je ne sais pas si ces chiffres sont vrais toutefois il est fort à penser que ces estimations sont un indicateur d'un ordre global et malgré ces millions d'euros que Gims a pu générer au travers du monde de la musique et de la vente de ses albums ou de son travail artistique et bien Gims depuis plusieurs années tente de se diversifier et de créer d'autres projets entrepreneuriaux qui n'existent pas En 2021 par exemple il a lancé une marque de thé glacé qui s'appelait Yali Cette marque il en a fait le marketing il a mis beaucoup de budget dedans et il s'est mis en collaboration avec Carrefour tous les Carrefour en ont parlé les produits étaient à disposition de tout le monde et malgré les milliers de points de vente qu'il avait à disposition sa marque a fait un flop Par la suite il a tenté de lancer une pizza un peu atypique Fia Pizza qui elle aussi a connu le même succès Ensuite il a tenté de lancer une application qui sur le papier est ingénieuse le fait de proposer des barbeurs des coiffeurs un peu qualitatifs sur une application comme Uber l'Uber des barbiers Cette application si elle est bonne et bien elle a connu la même triste fin funeste que ses prédécesseurs Il s'est même s'étonné associé avec d'autres stars du monde musical ou du monde du petit écran pour lancer un film qui s'appelait Plush L'idée c'était de lancer une crypto-monnaie qui allait financer un film et les revenus allait revenir aux investisseurs et aux porteurs de projets dont faisait partie GIMS Malgré ces 140 millions d'euros aucun de ces projets n'a vu le jour Là où nous voyons dans nos quartiers chez nos jeunes des success stories entrepreneurials portés par des gens qui commencent sans le moindre sou et qui finissent par être valorisés à des dizaines voire des centaines de millions d'euros Comment se fait-il que certains commencent avec rien et réussissent et d'autres commencent avec tout et échouent tout le temps C'est le but de cette vidéo et c'est ce que nous allons tenter de répondre Alors, tout d'abord dans un premier temps il faut rappeler que cette vidéo n'a pas pour but de jeter l'opprobre sur GIMS ou sur ses semblables Le but c'est tout simplement de prendre un exemple factuel et d'en donner justement l'exemple aux jeunes entrepreneurs et entrepreneuses musulmanes qui souhaitent réussir dans la vie et qui souhaiteraient avoir la baraka dans leur commerce ou dans leurs affaires que ce soit dans leur vie que ce soit dans leur vie personnelle dans leur temps dans les interactions qu'ils ont avec leur famille dans leur sport dans leur carrière professionnelle dans leurs études et dans tout ce qui peut les entourer car comme vous le savez la finalité de l'islam ce qu'on appelle les maqasid les objectifs de l'islam sont de permettre à l'homme de s'épanouir dans sa vie d'être heureux en tant qu'homme ou femme et de vivre la meilleure des vies possibles c'est pour ceci que l'islam ordonne des choses et en interdit d'autres Allah dit dans le Qur'an يُرِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسُرُ وَ يُرِدُ اللَّذِينَ تَبِعُونَ الشَّهَوَاتِ Allah veut pour vous la vie douce la bonne vie et quant à ceux qui suivent les passions ils veulent que vous penchiez avec eux que vous trébuchiez d'un revirement total quand on comprend ceci on comprend les règles d'interaction de l'islam pourquoi l'islam par exemple demande d'obéir aux parents et cette règle n'est pas innocente avec le sujet que l'on mentionne comme on va le voir pourquoi l'islam interdit de consommer certaines choses ou interdit certains types de relations ou certains types d'échanges ce n'est pas pour nous rendre leur vie plus difficile ou pour nous laisser moyenâgeux comme certains peuvent le prétendre ou le croire mais c'est bien pour nous permettre de vivre la meilleure des vies tout en étant heureux et épanou ainsi la raison pour laquelle Gims ne réussit pas je pense que vous le savez tous c'est parce que tout simplement cet argent n'est pas issu d'une industrie halal tout argent qui n'est pas halal ne peut pas être accepté par Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique nous dit Allah est pur in Allah a tayyiban et il n'accepte que des choses pures et il se peut que l'un d'entre vous dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il lève les mains au ciel et il fait des douas alors que son vêtement est haram et sa nourriture est haram alors Allah n'accepte rien de lui que dire de celui qui a construit toute sa vie sur une économie haram dans un secteur d'activité haram qui a gagné son pas en désobéissant à Allah et peut-être même en générant la colère d'Allah et ceci est une leçon immorale à tous ceux qui souhaitent suivre cet exemple là on a beaucoup de nos jeunes frères ou de nos jeunes sœurs qui pensent que l'industrie de la musique ou de certains secteurs d'activité apportent du bien wallahi que tout ce qui n'a pas comme origine comme source halal ne peut apporter du halal par la suite comme disaient les savants le haram ne dure pas et s'il venait à durer il n'apporte aucun bienfait même si quelqu'un fait des centaines de millions d'euros dans le haram ils ne lui apporteront aucune forme de bénéfice ou de bienfait et il peut les investir là où il le veut ces projets n'aboutiront pas et même si nous pouvons voir que ces projets peuvent potentiellement aboutir et bien la réalité c'est qu'il n'y a pas de bienfait derrière et ceci est peut-être même une bonne chose qu'Allah donne aux croyants et le prophète dans le hadith authentique il nous dit qu'Allah donne la dunya à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'aime pas et quant au dîn il ne donne qu'à ceux qu'il aime ce qui veut dire que lorsque quelqu'un prend de l'argent dans le haram puis voit tous ses projets ne pas réussir c'est peut-être qu'Allah l'aime et qu'il veut de lui un repentir et un retour à lui afin qu'Allah le purifie et il mette ses bénédictions et sa baraka dans ceux qu'il entreprend quant à ceux qui continuent dans le péché et à qui Allah continue d'ouvrir les portes ceci le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé dans un hadith il a dit Si tu vois le serviteur prendre de la dunya de cette vie tout ce qu'il aime alors qu'il continue de le pécher sache qu'Allah lui tend à l'heure c'est ce qu'on appelle un istidraj puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset Allah il nous parle de certaines personnes il nous dit lorsque ces gens oublièrent le rappel qu'Allah leur a donné alors Allah leur ouvre les portes de tous les bienfaits pour les leurrer puis lorsqu'ils sont contents de ce qu'ils obtiennent dans leurs mains Allah les prend subitement et tu les vois stupéfaits qu'Allah nous préserve de faire partie de ces gens donc Guim si tu nous entends tous les frères et toutes les sœurs qui sont dans des commerces dans des activités qui ne plaisent pas à Allah et il y a un type d'activité dont je ne peux pas parler parce que je risquerais de m'attaquer beaucoup de foudre de la part de beaucoup de jeunes qui ne comprendraient pas mais je pense que chacun d'entre nous est capable de se poser la question est-ce que je fais des choses qui plaisent à Allah ou non si je fais des choses qui plaisent à Allah alors je dois continuer et sinon alors je dois comprendre pourquoi dans ma vie tout ne se passe pas bien certaines personnes par manque de foi disent une phrase très grave qui est qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu mais si subhanallah si les gens analysaient cette phrase et la comprenaient ils auraient honte même de la prononcer ou d'y penser Allah Azza wa Jal dans surat Ibrahim nous dit Allah vous a donné de tout ce que vous avez demandé de tout ce que vous avez eu envie d'avoir et si vous dénombriez les bienfaits qu'Allah vous donne vous n'y arriverez même pas vous n'arriverez même pas à dénombrer tous les bienfaits qu'Allah nous donne l'être humain est parfois et trop souvent injuste et ingrat à l'égard de son Seigneur maintenant si cette vidéo vous a plu je vous propose un petit challenge si nous arrivons à avoir un certain engouement pour cette vidéo et si vous êtes intéressé dites-le nous en commentaire nous ferons une petite vidéo pour donner un secret qui est utilisé depuis plus de 1400 ans par des musulmans et qui a fait que tous ces musulmans ont réussi à avoir la baraka dans leur commerce au point où ils sont devenus plus riches qu'ils ne le pensaient ce secret est une pratique qui existe depuis 1400 ans et qui a été oubliée malheureusement maintenant si vous le voulez Inch'Allah dites-le nous merci à tous de votre attention et à très vite sur Jeanne à Télévision wassalam alaykoum wa rahmatullah à Télévision